Avant même de faire des choses utiles pour notre groupe, des fois on cherche plutôt à faire des choses cohérentes. Mais est-ce que c'est toujours le bon choix ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir notre septième cours de bêtise avec l'incohérence, enfin de façon raisonnable évidemment, avec modération, mais on va voir dans des cas de figure où c'est vraiment important d'avoir un petit peu d'incohérence. Pour ça, il faut savoir d'abord que notre cerveau n'aime absolument pas l'incohérence. Il y a une petite partie qui s'appelle le cortex singulaire, ou plus exactement le cortex singulaire antérieur dorsal, qui gère les conflits entre deux idées, entre deux informations, et qui dans ce cas-là sonnent l'alerte, et puis attention, là, il y a un problème. Et finalement, je vais m'amuser à activer votre cortex singulaire antérieur dorsal, et pour ça on va faire le petit test qu'on appelle le test de Stroop. Essayez de dire les couleurs de ces différents mots, en fait. Donc là, le premier mot, il faut dire bleu, etc. Alors allez-y, le plus vite possible d'ailleurs. Ce n'est pas très facile, parce qu'effectivement, on a tendance à vouloir lire le rouge, alors que le premier, c'est bleu. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une dissonance. Mais alors, c'est aussi très intéressant, par contre, ce n'est pas simplement pour s'amuser, l'incohérence, ça nous permet effectivement de gérer les problèmes de dissonance cognitive. Alors ça arrive en particulier lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas dans le cadre de nos valeurs. Alors, ça pose un petit problème, effectivement, mais ça nous arrive, parce que des fois, on réagit un peu vite. On a parlé du système 1, du système plus rapide qui fait qu'on réagit, mais avec un certain nombre de biens. Et de temps en temps, on fait des choses, et donc c'est important que notre cerveau dise, « Aïe, attention, là, il y a un petit problème. » Et pourtant, eh bien, il y a des moments où, dans certains cas, il faut être incohérit. Alors imaginez, on est sur un bateau, moi je suis le capitaine, et vous êtes sur le bateau, vous travaillez sur le bateau, et le bateau est en danger. Et pour le sauver, eh bien, vous allez faire quelque chose qui est absolument interdit, mais grâce à ça, eh bien, vous allez sauver le bateau. Alors, est-ce que je veux vous récompenser, ou est-ce que je veux vous punir ? Si je vous punis, eh bien, le problème, c'est que la prochaine fois, personne n'osera faire quoi que ce soit, et du coup, eh bien, on ne fera pas les bonnes choses pour sauver le bateau, et le bateau, il coule. Mais si je ne vous récompense pas, eh bien, si je vous récompense, par contre, eh bien, la prochaine fois, tout le monde va se dire, « Tiens, voilà, on peut faire à peu près n'importe quoi, il n'y a plus d'interdit, etc. » Et on va faire n'importe quoi, et le bateau, ici, risque de couler. Donc, si je vous récompense, ou si je vous punis, eh bien, on risque de couler. La bonne solution, ça serait d'avoir les deux, c'est-à-dire de vous récompenser, de vous punir, mais ça, c'est assez incohérent. Alors, comment gérer cette incohérence ? Eh bien, on a trouvé ça, on a trouvé, il fallait avoir deux chefs, c'est-à-dire exactement l'inverse de tout ce qu'on nous dit, il ne faut pas avoir plusieurs têtes, etc. Eh bien, il y a des cas de figure où vous avez deux têtes, elles sont des fois bien cachées. Alors, dans les bateaux, ce n'est pas caché, ce n'est pas le capitaine, mais c'est le chef de car, le chef de pont, un qui récompense, un qui punit. Mais on trouve ça aussi dans les grandes organisations, parce que dans les grandes organisations aussi, on va gérer des contraintes, on va avoir des choses, et puis, de temps en temps, il faut faire des choses interdites dedans. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut avoir les managers N plus 1, et puis le N plus 2, donc le chef et le sous-chef, si vous voulez. Et dans ce cas-là, eh bien, il y en a un qui va se récompenser. Alors, c'est souvent le chef qui préfère prendre la récompense, et puis le sous-chef qui doit être un petit peu, qui doit punir. Mais ça permet, avec deux personnes différentes, effectivement, de gérer quelque chose d'incohérent, de faire quelque chose d'incohérent, mais pas avec une seule personne, mais avec deux. Donc, finalement, eh bien, ce qu'on fait, eh bien, on a un chef qui récompense, et un chef qui punit. Donc, on a le beau des dades et la médaille en même temps. Au passage, petite photo créée directement, pas par moi, ni par un graphiste, mais par une intelligence artificielle, crayonne. Donc, voilà, je mettrai ça de temps en temps pour arriver à faire des photos, justement, de choses qui ne sont pas très faciles, parce que ce n'est pas très courant, l'incohérence, par exemple. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Et essayez de mettre quelle situation, que vous pensez possible dans votre groupe, qui nécessiterait de l'incohérence. Alors, essayez de voir ça, et puis essayez de me mettre dans les commentaires des idées, de choses qui, dans votre groupe, en cas d'urgence, de problème, de choses comme ça, eh bien, il faut faire quelque chose d'incohérent, c'est-à-dire, à la fois respecter les règles, et de ne pas respecter les règles, et puis, en même temps, faire quelque chose qui est extrêmement important, qui est mieux que si on avait respecté les règles, par exemple. Mais ça peut être autre chose. Donc, lâchez-vous, mettez plein d'idées dans les commentaires. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi liker cette vidéo, ça aide énormément à les rendre visibles sur Internet. Et vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, comme d'habitude, pour être prévenu des prochaines vidéos, pour ne pas en rater une seule. Et vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada